Et salut mon petit YouTube, comment ça va ? Aujourd'hui une vidéo en pleine nature. Alors cette vidéo un peu comme à l'ancienne, Thibaut n'est pas là pour la monter, je viens de la tourner, je suis dans les Pyrénées pour le week-end. J'ai envie de te partager un petit cas clinique qui vient de m'arriver, je me suis tapé une heure et demie de route et regarde ce qui m'arrive, hyper classique. J'étais comme ça dans la voiture et à la fin, j'avais une petite douleur juste là. Dans cette vidéo, je vais donc te montrer un peu à l'arrache comment est-ce qu'on peut libérer cette tension articulaire, c'est quoi exactement ce qui fait mal. Je vais te montrer trois astuces super simples à faire que tu peux mettre en place directement chez toi pour arranger ce petit problème. Si tu n'es pas abonné à ma page YouTube, je suis kiné, thérapeute manuel, enseignant en thérapie manuelle, abonne-toi pour tout un tas de bonnes astuces. C'est parti, d'abord quelques explications, viens avec moi. Ça, ce sont tes vertèbres. Je suis désolé, normalement ça ressemble à ça, mais ça, je trouve que ça ressemble assez bien. Avec ici cette partie, le corps vertébral, ça, les épineuses et normalement on devrait représenter les apophyses articulaires qui seraient comme ça. Ce qui fait que les apophyses articulaires de ta vertèbre vont venir s'articuler avec celle d'en dessous pour donner une orientation à peu près comme ça. L'orientation des articulaires n'est pas tout à fait la même que celle des plateaux vertébraux, mais ça, on y reviendra en fin de vidéo. Ça, ce sont tes vertèbres. Lorsque tu te tiens droit, comme sur la photo, tes vertèbres sont tout simplement entassées les unes par rapport aux autres avec le disque intervertébral entre les deux. Quand tu vas vouloir bouger en extension, elles vont venir se mettre en extension. Quand tu vas aller en flexion, elles vont se mettre en flexion. Ça, globalement, les gens ont plutôt du mal, ou plutôt des facilités pour le comprendre. Mais il va y avoir d'autres mouvements. Ça, c'est une vue de dos. J'aligne les épineuses, parce que sinon vous allez dire qu'il a le dos qui n'est pas droit. Quand je vais faire une inclinaison droite, clic, une inclinaison gauche, clic. Et forcément, le dernier mouvement, d'ailleurs j'avais fait une vidéo que je te mets juste là pour t'expliquer que ton dos bouge dans six directions. Tu vas faire des mouvements de couic, couic, rotation. En vrai, il n'y a pas autant de rotation. La plupart du temps, je crois qu'au niveau thoracique, on n'a que 2 à 5 degrés de rotation entre chaque étage. Quoi qu'il en soit, lorsque tu as une sensation de vertèbre bloqué, en fonction de la personne qui te l'explique, il n'y aura pas la même explication. Si jamais c'est un médecin, un kiné, un thérapeute manuel, un ostéo ou un chiro, globalement, tout le monde est d'accord pour dire que, en gros, quand tu essaies de bouger, ça fait mal. C'est une douleur très ponctuelle, un type de poing, parfois intense, qui peut légèrement irradier, que ça répond bien à la manipulation articulaire en absence, évidemment, de drapeau rouge que tu soulèves lors de la consultation. Bref, en gros, les mouvements que je vais te montrer ici, c'est très très simple. C'est juste pour t'apprendre à bouger spécifiquement deux vertèbres l'une par rapport à l'autre. C'est parti, démonstration. Donc moi, je me suis principalement fait un blocage en flexion puisque c'est la position que j'ai maintenue pendant une heure et demie. Donc, comme tu l'as compris, le but du jeu, ça va être justement de recréer du mouvement d'extension au niveau de mes vertèbres. L'extension au niveau des vertèbres, c'est tout simplement ce mouvement-là. D'abord, ce qu'il y a d'intéressant, c'est un premier mouvement. Je suis en train de me marrer parce que clairement, tu vas voir la vidéo. La première étape, ça va être de redonner de la mobilité un peu globale. Tu peux le faire en position quatre pattes et tu vas venir chercher le dos rond, le dos creux. Ça, normalement, tu connais, je vais rajouter une petite variante pour venir viser exactement l'étage qui m'intéresse. Tu prends l'élastique, tu mets tes deux mains dedans et tu vas essayer de mettre l'élastique au niveau de la vertèbre qui te concerne. De là où tu sens qu'il y a le plus de blocage. Tu reprends ta position à quatre pattes et cette fois, quand tu vas venir chercher l'extension, la tension de l'élastique va venir majorer, évidemment, dans tout le dos, mais encore plus juste à l'étage qui m'intéresse. Donc, on va venir faire le même mouvement. Je pousse, te ronds, je creuse et j'inspire. Ça, c'est la formule la plus simple et tu vas vraiment sentir à cet étage-là que tu vas gagner spécifiquement en mobilité au niveau de cette articulation. Ça, c'est ma méthode numéro une. Méthode numéro deux, tu vas venir prendre une bouteille que tu vas venir positionner au niveau de la vertèbre qui te fait mal. Là, tu feras juste gaffe. Il faut un, que ta bouteille soit bien fermée et deux, deux, descends doucement parce qu'avec les bouteilles, parfois, elles peuvent se barrer. Attends, je te change de plan pour que tu vois mieux. Ah, Thibaut, arrête ! Je ne sais pas faire un petit week-end à deux avec Thibaut dans les Pyrénées. Tu viens là, tu mets la bouteille là où ça te concerne. Tu prends ton temps avant de t'allonger pour ne pas qu'elle se barre parce que tu pourrais te faire mal au dos et faire une chute de 5 à 6 cm directement. Et une fois que tu y es, d'abord, tu fais les genoux fléchis et tu te laisses pencher en arrière. Ah, tu vois, ça a craqué. Donc, encore, là, ce que tu peux voir, c'est que la bouteille va pousser ma vertèbre vers le haut comme je te le montre sur le schéma qui est juste là. Ça a encore craqué au moment où j'ai fait ça. Et du coup, tu vas gagner en extension. Tu peux rester ici pendant 30 secondes. Tu peux tout à fait accumuler ça avec une dizaine d'allers-retours au niveau des bras pour travailler plutôt la mobilité du haut du corps ou alors juste avec les jambes pour travailler du coup plus la mobilité du bas du corps. Tu peux évidemment faire les deux pour travailler tous les tirements. Tu vas sentir que ça tire dans les pecs, dans les abdos, dans les psoas, dans les quadriceps. Tu peux rester ici pendant 30 secondes et en profiter pour respirer, te grandir. et en profiter pour respirer, te grandir. Tu peux rester ici pendant 30 secondes. 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 Ensuite la troisième formule que je te propose c'est de reprendre l'élastique et là cette fois d'aller chercher un peu plus loin comme d'habitude tac tu le mets un peu comme si tu voulais je sais pas moi c'est quoi c'est mettre un sac à dos prendre des bâtons de ski on s'en branle cette fois au lieu de te mettre à quatre pattes tu vas te mettre en position de sphinx comme d'habitude tu mets l'élastique vraiment dans la région que tu veux mobiliser et cette fois tu vas venir te mettre en position de gainage descendre ton bassin poser le bassin et cette fois tous tes bras vont venir chercher de plus loin le plus loin le plus loin le plus loin possible et être un maximum au niveau de la tension ce qu'il y a d'intéressant je te le montre et je souffle c'est qu'en fait dans cette position là en réalité comme tu vas venir chercher de l'extension attends je te montre ailleurs pour changer de plan comme en absence de thibault je suis obligé d'avoir des astuces de réalisateur steven spilberg et tu me regarde tu me prends en stage quand tu veux alors voilà je t'explique en fait quand tu vas te mettre en position sphinx et en extension l'orientation de tes vertèbres va changer admettons que quand tu tiens droit ton dos il se tient comme ça là tu vas te mettre en position de je vais essayer d'intégrer ici l'image du sphinx pour que tu comprennes ton dos il va suivre cette trajectoire là tout à l'heure quand tu étais à quatre pattes la poussée de l'élastique était principalement verticale ce qui va plutôt amener cette vertèbre à pousser vraiment vers l'avant mais en fait la forme des surfaces articulaires elle n'est pas tout à fait uniquement celle des plateaux vertébraux elle est plutôt légèrement oblique du coup c'est tout l'intérêt de faire du sphinx pour pouvoir pousser avec l'élastique non plus uniquement dans l'axe des vertèbres mais dans l'axe des articulations donc ta poussée elle va pas être vers le bas et vers l'avant mais plutôt vers l'avant et légèrement vers le haut de manière à avoir un maximum de poussée au niveau des articulations voilà j'espère que cette explication rapide à partir de deux tasses un élastique et une ferme dans les pyrénées t'auras permis de te débloquer le dos et surtout n'oublie pas en cas de problème tu consultes le but du jeu de ces vidéos tu connais c'est pas de te soigner machin 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 j'ai pas de porte toi bien et bon week-end c'est tout